Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce live de Dofus Retro. Comme vous voyez, aujourd'hui on a fait bouger quasiment toute l'équipe, on a quasiment l'équipe de Retro au complet avec nous sur le plateau. Je suis moi-même Papineau, host de ce petit live, produceur de Dofus 2 et de Dofus Retro, et j'ai à ma droite Seraphix. Enchanté. Seraphix qui est dev sur le projet, développeur principalement serveur. Principalement serveur. Un petit peu d'exploitation, plein de choses. De convention quand on en fait. Des clients dans tous les sens, de la Japan Expo, de la convention, on ne s'arrête jamais. Et à ma gauche, des personnes que vous connaissez aussi pour les avoir vues assez récemment. Vous avez déjà vu. Dusk et Fiera, qui sont respectivement le fameux couteau chargé de production. Et Fiera qui est développeur principalement client, donc qui gère l'affichage de Dofus Retro, beaucoup de mise à jour d'interface. Les fameuses interfaces que vous avez pu voir durant Temporis Retro 3, avec beaucoup de modifications. Fiera, on a été pas mal à charge. Oui, oui. Sur toutes les interfaces un peu, et un peu les fonctionnalités qui vont avec aussi. Beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Il y a beaucoup d'améliorations à passer sur le projet globalement. Un beau projet pour Temporis. C'est ça. Mais du coup, l'idée de ce live aujourd'hui, c'était de revenir sur le projet un peu dans sa globalité, de refaire aussi un point de où est parti Retro, parce que maintenant, ça ne va faire que 5 ans que Retro existe. La date anniversaire est le 24 septembre, si je ne me trompe pas. Et donc, mine de rien, en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour un projet qui, à la base, ne se voulait sans ambition. Qui était un petit projet à l'époque. Et de ce que pour en témoigner, mais du coup, c'était un projet, vous le savez, qui ne devait pas évoluer, qui devait rester dans son temps. Qui, oui, ne devait juste pas évoluer, être un cadeau d'anniversaire des 15 ans de Dofus 2. Et que d'évolution il y a eu en 5 ans. Oula. Si on doit commencer à résumer, on n'a pas fini. Il me semble qu'on a quand même quelques petits slides. Il me semble qu'on a quelques petits slides de préparé pour pouvoir vous montrer tout ça. Exactement, une petite télécommande, c'est un fixe. Pour pouvoir passer sur du PPT. Je ne sais pas si en régie, on est près de ce côté-là ou pas. Mais du coup, comme on le disait, l'idée, c'était de pouvoir revenir un peu sur cette fameuse date anniversaire du 24-09-2019. Lancement de Dofus Retro. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur les origines du projet ? Alors, les origines du projet, ça s'est fait assez vite finalement. Ce n'était pas prévu dans les plans initiaux. Mais vu l'engouement et vu les demandes de tous les joueurs, avec toutes ces années de demande finalement. Et surtout de serveurs qui restaient historiquement. Quelques serveurs étaient restés ouverts sur la version 1.4. C'est ça, il y avait une vraie demande de la communauté vis-à-vis de nouveaux serveurs en fait. Et puis de reprendre, si j'ose dire, le flambeau du jeu. Et puis finalement, comme tu l'as dit, pour l'anniversaire de Dofus, nous, je n'étais pas encore là à l'époque. Mais ça a été décidé que de nouveaux serveurs allaient ouvrir. Et puis, ça a hyper bien marché. Comme tout le monde l'a pu le constater. On a ouvert, je ne sais plus combien de serveurs, mais beaucoup, une dizaine si je me souviens bien. Et tout le monde a été là au rendez-vous et c'était franchement une méga ambiance, c'était vraiment trop bien. Déjà en tant que joueur de l'époque, c'était super de pouvoir revivre tout ça comme à l'ancienne finalement. Surtout qu'il y avait une communauté très investie dans le jeu qui n'attendait que cette opportunité quand Kama revienne enfin sur un lancement de Dofus 1.29 qui est devenu Dofus Retro par la suite. Mais c'est vrai que ça a été une demande depuis des années. Moi, je faisais partie de cette demande. Oui, on sait bien. Il y avait du post-forum d'un certain Dofus. Je te dis un peu de mobbing. Moi, j'ai un pack HD, ce serait vachement bien. Non, non, évidemment. Mais non, non, c'était super. Et puis, comme j'ai dit, l'ambiance était au rendez-vous, les joueurs étaient présents. C'était vraiment comme à la bonne époque. Beaucoup de souvenirs pour quasiment. Pour tous ceux qui avaient joué au collège ou au lycée à l'époque, c'était le renouveau de quelque chose de nostalgie et c'était incroyable. C'est ça. Et puis, du coup, les personnes en charge à ce moment-là ont remis le serveur tel qu'ils étaient à l'époque. En fait, finalement, c'était une aventure qui était censée être rétro. C'était une aventure qui était censée être figée comme elle était à l'époque. Les joueurs ont résonné avec ça. Et puis, petit à petit, il y avait des demandes qui ont commencé à arriver. Ah, ça ne serait pas mal qu'on rajoute ça. Ça ne serait pas mal qu'on change ça. Ah oui, finalement, ce n'était pas une si bonne idée, ça. Ah bon ? On ne commence pas à changer des trucs. Le Kral Amour, c'est vachement fort. Ça ne l'a pas fait. Oui, c'est vrai. Le Kral Amour, il y avait beaucoup d'inquiétudes à la sortie. Ah, ça a toujours été un gros sujet. Kral Amour, la caverne Koulos, ça a toujours été des sujets de préoccupation dans la communauté. Et ça faisait partie des premières demandes quasiment de modifications très très tôt. Exactement. Et puis, ça avait été répondu, le Kral Amour, notamment. Il avait été modifié pour que l'expérience donnée soit bien plus basse, en fait. Pour éviter que les joueurs montent au niveau de centraux rapidement. On a un point... C'était une vraie crainte, quoi. Un point 36, un point 37 ? Deux. Pardon ? Les modifications sur le Kral Amour, quelque chose comme ça. Ah non, on l'a fait... Il y avait déjà eu des modifications dès le lancement. C'était fait au tout début. Et puis, en fait, on est revenu dessus pour rétablir la vraie valeur, comme à l'époque, parce qu'on ne voulait pas le laisser comme ça. Mais on a fait quelques modifs depuis pour éviter ça. Tout à fait. Quel slide on a après ? C'est un fixe. Pas de heures de slide. Ça ne passe pas vite. Ça fonctionne. Ah ouais. Là, on est... Là, on est point, ou quoi ? Ça marche. Et c'est ça. Et donc, du coup, comme le disait Dask, en fait, on est vraiment revenu sur un projet des origines, sur un projet de nostalgie où on a tous beaucoup de souvenirs. Moi-même, à l'époque, je me souviens avoir monté un super sacréur Tonga Clou pour faire des tracks. C'était incroyable avec l'absorption à 4 PO. Mais c'est vrai que c'est un projet où, en fait, pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est aussi le cas dans le public et sur le live, mais c'est quelque chose qui a bercé notre enfance ou notre adolescence. En fait, on n'avait qu'une envie, c'était de pouvoir avoir quelque chose d'officiel là-dessus. Et de ne plus être obligé de passer par quelques moyens un peu détournés pour arriver sur les serveurs qui étaient plus sur une communauté hispanique, car les serveurs avaient été gardés pour eux à l'époque. Mais d'avoir vraiment quelque chose d'officiel et d'avoir un réel projet pour montrer l'amour qu'a toujours Dofus Retro aux côtés des communautés. Et donc, ça va faire un bien fou de pouvoir enfin retrouver ces personnages de l'époque, cette méta aussi de l'époque avec la cinglante. elle est ce qu'elle est, mais la cinquante quand même, mais de pouvoir enfin vraiment se replonger dans tous ces souvenirs qu'on a eu à l'époque et non pas de nerf crat tout de suite, mais oui, de pouvoir vraiment réexplorer tout ça, c'était un vrai plaisir. Ben oui, surtout, c'est une vraie capsule temporelle en fait. Il a été laissé tel quel le jeu, il a macéré pendant tout ce temps et puis c'est comme un bon vent en fait, c'est plus le temps passe et mieux c'est finalement. Bon, il y avait quand même des choses à revoir, mais dans les grandes lignes, il y avait quand même quelque chose. D'ailleurs, en parlant de communautés, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs rétro ici ? Ah ! Tout le monde a levé la main. Les gens ne sont pas là par hasard. Donc encore une fois, parce qu'ils t'aiment aussi de la passion pour le projet et le fait de continuer de venir à l'Ankama Convention, 20 ans après les débuts du jeu, de toujours apprécier ce jeu-là et d'être investi dessus en fait, de continuer à farmer, faire ses exos, aller dropper les dofus puisque c'est une formule qui n'existe plus actuellement sur D2 et qui est très ancrée sur cette version-là, très nostalgique, c'est un plaisir aussi de voir finalement toutes les bonnes idées qu'il y avait à l'époque, qui ont marqué leur temps et qu'on a envie parfois même de retrouver sur le dofus 2 parce qu'on a beaucoup de sujets côté forum qui remettaient les tracs ! Et du coup, c'est des choses qui reviennent très souvent parce que c'est ancré presque dans notre ADN de joueurs finalement de ces moments-là, nous ont vraiment forgé quoi. Finalement, ce qui est vachement intéressant surtout, c'est comme tu disais, il y avait des idées qui étaient déjà là à l'époque pour recontextualiser un peu tout ça, c'était sorti en 2004 et puis ça a été en exploitation jusqu'en 2009 si je ne dis pas de bêtises. Et à l'époque, l'équipe, enfin l'équipe de l'époque était charbonné en fait, il y avait des idées qui partaient dans tous les sens et il y avait des très bonnes idées, il y avait des idées un petit peu moins bonnes. Mais après voilà, c'est comme ça qu'on a un peu des pionniers dans cet univers, un tactical RPG en ligne, enfin personne n'en fait quoi. Donc il faut tout faire et puis ça a été précurseur sur plein de sujets en fait. Même sur Dofus 2, il reste des rémanents de Dofus rétro un peu à gauche à droite. Il y a tellement de choses et tellement de sujets, c'est typiquement un des lives qu'on a fait vendredi en montrant les origines vraiment de Dofus à l'époque et comment c'était, de voir que typiquement dès un point quelque chose, bah oui en fait ça avait déjà commencé à penser à FreeGhost, à Sarah Rush, ça avait déjà commencé à faire des recherches à cette époque là. On n'a pas beaucoup de FreeGhost dans le projet, je tiens à le redire pour tous les joueurs rétro, Dusk pourra l'approuver, c'est le peu qu'on avait, on l'a utilisé sur Temporis Retro 1, pour faire la map du Hall des Valeureux, mais c'est vrai que du FreeGhost sur Retro, il ne reste plus grand chose, on a beaucoup d'intérieur. On ne pourrait pas faire grand chose. L'Hortus proposait de nous filer les igloos. D'accord, on est bien là. Mais on n'a pas beaucoup plus. FreeGhost arrive très fort. FreeGhost, ça passe d'igloos et d'intérieur de maison, ça arrive très très vite. Et là du coup, sur la slide qu'on met à présent, c'est montrer à quel point finalement ce projet qui se devait d'être figé dans le temps, a finalement eu vraiment beaucoup d'évolution, a eu beaucoup de mise à jour sur 5 ans, mine de rien, pour encore une fois une petite équipe, parce qu'on peut le dire, Retro c'est une petite équipe, comme je disais, on est quasiment tous déjà présents sur le plateau, à part une personne. Donc du coup, c'est vraiment un projet aussi de passion pour l'équipe qui bosse dessus, et le fait d'avoir maintenu autant de mises à jour sur si peu de temps, c'est quelque chose qui témoigne de l'amour qu'il y a pour le jeu. Et de la volonté aussi de le faire évoluer dans le temps, parce que finalement, la formule d'un MMO dans sa bulle temporelle qui ne bouge pas du tout, est un MMO forcément qui a de l'érosion et qui aura du mal à vivre et à suivre l'air du temps sur plein de sujets. Surtout ce qui est vachement bien, et je pense que mes deux collègues pourront témoigner qu'un jeu qui a autant d'espacement entre un moment T et la ressortie, c'est qu'il y a tellement de choses à faire d'un coup, il y a tellement de potentiel d'évolution, il y a eu tellement de jeux qui sont sortis entre deux qu'en fait, il y a eu des nouveautés un peu partout, et puis il y a même des éléments qu'on récupère nous pour faire nos mises à jour. Je parle notamment du Gladiatrol finalement, du roguelite à l'époque, il y en avait quelques-uns, mais ce n'était pas du tout monnaie courante. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on a des nouveaux gameplays sur lesquels on peut piocher et c'est génial en fait. Et puis surtout le fait d'avoir par exemple terminé Trap League de Gardening, ça fait extrêmement plaisir quand tout le monde savait que ça traînait, ça existait, il y a eu une notion qui avait été lancée à l'époque de collectionner des cartes et d'avoir un TCG en jeu. Réussir à le faire finalement quasiment 20 ans après, c'est toujours aussi gratifiant de se dire qu'on réussit à terminer potentiellement des chantiers qui avaient été lancés il y a 18-20 ans, c'est toujours drôle de revenir sur ce genre d'éléments, c'est vraiment sympa. Et typiquement ce qui a donné la 1.35 qui a été un peu le moment où il y a eu un réel gros ajout de contenu sur Dofus Retro qui est l'arrivée d'Isaël et Kutan avec les Dofus correspondants et les panoplies correspondantes. C'était la première fois où on faisait de l'ajout de contenu finalement. Assez massif pour Retro qui était une version qui avait été… De l'ajout de contenu, finalement c'était de la réutilisation de contenu déjà existant, on a terminé le chantier qui était en place, on avait des indices un peu à gauche à droite dans le code du jeu finalement, on avait des pistes et puis on s'est penché un peu dessus, on s'est dit bah tiens qu'est-ce qu'ils voulaient faire à l'époque, on s'est remis un peu dans le contexte, il y a des choses à faire en fait avec ça. Il y a beaucoup de choses à exploiter. Et je me rappelle à l'époque, on avait fait un sondage vis-à-vis de la communauté parce qu'on ne voulait pas froisser les gens en fait, on ne voulait pas aller contre le courant, on voulait proposer quelque chose que les gens allaient aimer. unanime, quasiment unanime, les gens étaient tous trop chauds et puis du coup, c'était la première porte d'entrée finalement, à ne pas faire juste de l'ergonomie, des améliorations d'époque fixe, etc. Il y avait de l'attente en fait, à partir de cette mise à jour, je dirais qu'on a commencé à grandir petit à petit un peu les… enfin les scopes, mais les ambitions, exactement. Oui, et puis même à se dire en interne que finalement le projet pouvait aussi évoluer et avoir typiquement le Temporis et plus le Google Terminator qui sont arrivés un an après, quasiment, l'1.35, ça a été un moment là aussi assez marquant pour le projet parce que ce n'était pas du tout garanti au tout début que Retro accueille du Temporis ou ce genre de choses-là, parce qu'encore une fois, ce n'était pas les volontés de toute base du projet, mais vu les retours qu'il y avait eu sur l'1.35 et en fait l'appétit de la communauté, même Retro, pour avoir du nouveau contenu. On s'est dit qu'on pouvait proposer ce type de formule pour le jeu et que c'était vraiment très intéressant pour son évolution à long terme. Surtout que, tu peux le dire, les joueurs, il y en a tout le temps en fait. Oui, oui. On pensait vraiment qu'il y aurait une parabole, mais finalement… Moi, quand je suis arrivé sur le projet, donc un peu plus tard, entre l'1.38 et l'1.39, c'est vrai que j'ai découvert le projet, moi je ne connaissais pas trop au Retro, et je me suis dit, je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs, est-ce que c'est vraiment très niche ? Et au final, on a une communauté quand même très active, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de demandes. C'est un plaisir du coup de pouvoir travailler sur des évolutions sur le projet qui plaisent. Surtout qu'il y a toujours tellement de boulot à faire, tellement de boulot à continuer à améliorer, à refaire, et je pense que là aussi, Sarah Fix pourra beaucoup en parler, c'est qu'en fait, rien qu'en termes d'architecture de projet, de manière de production, de mise en place des serveurs, de revoir la logique qu'on a sur plein de points, les fusions. Les fusions. C'est des choses qu'on a énormément améliorées, ne serait-ce que cette dernière année et demie, où il y a beaucoup de choses qui ont été refontes, globalement, côté archi. Globalement, enfin, ce que je trouvais intéressant sur ce truc-là, c'est qu'on voit la partie de gauche, du coup, et la partie de droite, c'est à peu près comme Fira l'a dit, c'est le moment où lui et moi, on est arrivés sur le projet, et du coup, on a la partie où Desk a géré la partie de gauche, et avec Fira, on est arrivés pour l'aider sur la partie de droite, on va dire. Ah non, on n'a pas que l'aider, vous avez fait, je me rappelle, pour Gladiatroulle, pour la petite anecdote, on avait des plans, ceux qui étaient là à l'époque de Temporis 1 se rappellent qu'on avait un collègue sastique dans l'assemblée qu'il est là-bas. Et avec lequel c'est un énorme plaisir de travailler avec lui, et surtout que Temporis Retro 1 était un franc succès, on peut le dire. Il avait déjà des plans pour Gladiatroulle à l'époque, Gladiatroulle qui finalement était un projet d'époque, il s'était laissé en plan, et avant de partir faire d'autres choses, il avait commencé à travailler sur Gladiatroulle. Et après, Seraphic s'est arrivé et il avait fait, c'est vachement bien ça, et si on faisait encore mieux ? Et puis avec son arrivée, et puis l'arrivée de Fira, enfin, des possibilités ont été multipliées en fait, vraiment. C'est surtout qu'on a revu notre manière de produire globalement pour le projet, où en fait, toutes les mages précédentes, jusqu'à Temporis 1, où c'était réellement le cas, en fait on produisait de manière très court-termiste, en fait on produisait et on courait après le temps globalement pour faire en sorte de réussir à livrer dans l'étang ce qu'il fallait pour la mage. Mais en fait, on n'avait jamais le temps d'améliorer le projet, d'améliorer nos manières de production, et encore une fois, ça se type dans l'assemblée pourra témoigner, mais Temporis Retro 1 à faire, il n'y avait aucun outil. C'était une galère monstre, c'était pas fun, mais c'était très drôle, mais quand même vraiment très très complexe. Là où en fait, à partir de, après la mage PVP globalement, donc vraiment à partir de Tragic Circus, on a vraiment plus pris le temps de mettre en place des outils, de faire en sorte d'être juste mieux outillés pour mieux réagir en fonction de problèmes de production à mettre en place et ce genre de choses. Ce qui fait que, typiquement, la partie sur les fusions, en fait, on a vraiment pris le temps, pour ceux qui se souviennent, de bien le faire, de même la repousser, comparé à ce qu'on voulait faire à la toute base, pour s'assurer que la fusion des différents serveurs, surtout Erat Senual, qui étaient les plus anciens et avec le plus gros volume de données à ce moment-là, soit bien pris en compte et qu'on puisse le faire dans des bonnes conditions, et surtout, du coup, préparer typiquement des outils de fusion pour les fusions plus tard. Ce qui a donné, par exemple, celles qu'on a fait sur Temporis 3, Temporis 4.3, qui ont été assez tranquilles. Oui, moi, ça s'est bien passé, on les a fait petit à petit, comme on en a déjà parlé, vous avez dû reparler aussi en live la dernière fois, où c'était la volonté de ne pas attendre que tous les serveurs se vident pour tous les mettre ensemble et d'avoir en permanence un très gros serveur qui se faisait injecter, du coup, les joueurs. Le petit Boutchou qui donne du gros Boutchou, très rarement. Le gros Boutchou n'a jamais eu un serveur aussi gros dans tous les cas. Et tout ça pour arriver jusqu'à, du coup, la 1.44. Qui arrive dans quelques semaines. Qui arrive dans quelques semaines. Il n'est pas encore sorti, là. Qui va arriver dans quelques semaines, la bêta qui est en cours actuellement. On en a dans le public, on joue un peu à la bêta ? Le Dofus, on est comment ? Ouais, je vois des mains. Le monde est super content. Alors, dans le chat, bon, techniquement, ils font des vagues. Ils sont super contents du Dofus. Ils l'adorent, on ne changera rien au Dofus. La majorité a voté. Non, après, bon, j'en ai quelques-uns qui se sont dit, « Eh, Papineau, j'ai pensé à ça. Regarde, j'ai fait mon telecraft sur le téléphone. » Donc, peut-être qu'on a des nouvelles formules. Donc, oui, au niveau du Dofus, pour la 1.44, on sait qu'il y a beaucoup de retours. Il y a potentiellement des modifs à faire dessus, clairement, vu les retours qu'on a dans ce sens-là. Mais c'est aussi une match qu'on a quand même ancrée dans le sens d'ajout de contenu sur le projet, de vraiment le faire évoluer par la suite. Parce qu'il y a des sacrés trous, typiquement, en termes de stuff sur le projet. Enfin, on sait que monter l'agilité, monter un perso agile du niveau 100 à 200, on ne change pas beaucoup d'items pendant très longtemps. Les bottaries sont très fortes pendant très très longtemps, puis on ne voit quasiment jamais changer. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit avec l'équipe à faire évoluer le projet. On a aussi parlé, typiquement, précédemment, côté anti-bots, où on a passé des choses assez récemment sur le crack et le forgeron. Je ne sais plus si on a des choses qui reviennent plus tard côté presse là-dessus. Mais c'est des choses sur lesquelles on veut faire évoluer le projet pour continuer à améliorer l'agréabilité du jeu. Le fait que le jeu soit vraiment pour les joueurs et pas pour les botteurs, ce qui sera pas mal. Mais du coup, quasiment la 1.44 acte une nouvelle volonté sur le projet de pouvoir faire de l'évolution sur le temps en termes de contenu, en termes d'optimisation qu'on a de notre côté, d'outillage et de ce genre de choses-là. Du coup, c'est très plaisant de continuer à projeter rétro dans l'avenir et ne plus dire que c'est une petite capsule temporelle qui s'arrêtera quand elle s'arrêtera. Alors qu'en fait, non. Rétro est un vrai projet qui va durer, qui va rester dans le temps et sur lequel on a beaucoup de choses à faire encore. D'ailleurs, si on peut faire un peu écho à la mage avec Elisa et Lekutan, cette mage qui a ajouté les donjons et les dofus, c'était beaucoup de réutilisation. Et là, avec cette dernière mage, on passe à une étape encore au-dessus, vu que le sanctuaire de Pandala, il y a beaucoup moins de réutilisation et beaucoup plus cette fois de nouveautés et de créations. Oui, de pure nouveautés. Il y a quelques familles de monstres qui sont au Reut, mais il y en a énormément qui sont complètement nouvelles. Le boss avec ses quatre mini-boss et son pattern assez précis, c'est une vraie nouveauté aussi pour rétro. C'est son donjon à sa personnalité, à vraiment son lore et une boucle complète. Et du coup, on est encore à une nouvelle étape, justement, en termes de création sur le projet. Je pense qu'on est resté un peu trop longtemps sur cette slide. C'est une fois qu'ils cliquent. Je pense que les gens ont compris. Oh, mais c'est un fixe ! Il y avait des supports pour toutes les étapes qu'on a dit. Elisa et Lekutan, c'était vachement bien. C'était la 1.35. On ne va pas revenir dans le détail pas forcément de chaque mage, parce que justement, on l'a fait un tout petit peu. Amour, Gloire et Baston, qui a quand même été un tournant assez majeur pour le projet, en termes de créa dessus. Mais c'était tellement fun de bosser sur ce premier temporis qu'il y avait une formule très rétro. C'était vachement cool, parce qu'on n'avait aucune barrière pour la première fois du début du projet. On était là, on fait quoi ? On peut tout faire. Évidemment, on n'est pas parti dans des délires monumentaux, mais vu que c'était la première fois, on avait remis sur pied l'éditeur de maps juste pour temporis. À la base, on ne pouvait rien faire sur les maps. Parce qu'on n'a pas parlé des outils, mais les outils, c'est d'époque. Les outils ne fonctionnaient pas en fait. En 2019, 2020, c'est des choses qui ont été créées à l'époque, qui sont restées à l'époque finalement. Les outils flashs. C'était l'occasion de remettre au moins un outil sur pied. Et puis, on l'a utilisé à bon escient pour créer le hall des Valeureux, pour ceux qui étaient là. Avec un style très viking, avec les ascènes de Free Ghost. Et c'est surtout la première fois aussi, on peut le dire, où un game designer faisait partie de l'équipe. Tout à fait. Et où, du coup, il y avait un réel challenge créatif qu'on n'avait pas forcément connu avant sur le projet. Parce qu'avant, c'était réellement beaucoup plus du côté de maintenance et, comme tu disais, de terminer du contenu qui était déjà créé à l'époque. Donc, côté game design, il y avait déjà un cadre très précis qui était posé. Là où le fait d'avoir un game designer qui s'ajoute dans une équipe, en fait, c'est une manière de penser le projet et de penser la créa tout autre. Et de justement avoir un maximum de liberté sur l'ensemble du projet pour essayer d'aller le plus loin possible dans ce qu'on pouvait mettre en place sur Amour-Gloré-Baston. Pour le coup, oui. Pour le coup, je me souviens, vous êtes arrivés sur le projet pour Temporis. On discutait en réunion de tout ce qu'on pouvait rajouter pour ce Temporis-là. Alors, il y avait des... Comment on appelle ça ? Des efforts de guerre. Il y avait des systèmes dans tous les sens, je disais, les gars ! Alors, c'est une très bonne idée, mais... Il y avait, justement, déjà des invasions avant Temporis-Creté III où, du coup, le château d'Amagne allait être fermé. Il fallait le défendre tous les trois jours. Enfin, il y avait un délire. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Et puis, j'avais commencé à travailler sur les maps du château d'Amagne pour la petite anecdote. On était partis sur ça, sur l'Amazon de Rochoux et qui, finalement, est arrivée sur Temporis III. Donc, c'est des choses, en fait, qu'on pense déjà bien en avance. Et puis, on est obligé de le laisser pour ça. Et l'idée, bon, c'est très... On s'est arrêté très vite, mais dans l'idée, c'était qu'on était tous, en fait, regroupés dans le château d'Amagne en mode fort, il fallait défendre le fort, etc. Et puis, en fait, au fur et à mesure que les semaines passaient, la map évoluait, en fait. Et puis, on voyait l'influence de Rochoux petit à petit prendre le pas sur le château. Et puis, en fait, les personnages non jouables allaient réagir, en fait. Ils commencent à se concentrer de pire en pire. Il y avait un système aussi de lune de sang qui était envisagé, où, de temps en temps, les monstres allaient être plus forts dans les zones. Tiens, donc, ça n'a pas été utilisé sur Temporis III, ça non plus. C'est tranquille. Donc, ouais, c'est bien, en fait. C'est que les idées, on les concrétise à un moment ou à un autre. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pense en avance et qui ont lieu potentiellement deux, trois, quatre ans après. On ne sait jamais. Mais parce que ce n'était pas le moment de l'exploiter. Ce n'était pas le parfait timing. Il y avait une meilleure manière de le mettre en place. Et puis aussi, encore une fois, à cette époque-là, on avait, comme le disait DOS, très, très peu d'outils. Et on a dû enlever tellement de choses du concept qu'on voulait faire à la base. Parce qu'à mettre en place juste l'édition Amour, Gloire et Baston, qui était très, très cœur de rétro, qui avait une expérience qui était très, très proche du jeu de base. En fait, ça a été très long à mettre en place parce que tout a été fait vraiment à la main, tout a été fait dans les bases de données directement pour gérer tous les sorts et tout. Typiquement, à présent, on a un outil pour gérer les sorts, ce qui fait du bien. Mais à l'époque, on ne l'avait pas. Et juste faire les passifs des classes, les quelques sorts à modifier et tout, c'était un temps monstre pour faire des choses qui étaient pourtant très simples à la base. Qu'est-ce qu'on a juste après ? Maje suivante. Tragique Circus. Ça, vous pourrez discuter un peu plus sur la mise à jour, parce que c'est là où vous êtes arrivé à commencer à faire des choses. C'était notre première grosse Maje, et Maje qu'on a pris un peu plus du temps que les Majes d'habitude. Oui. Il y a eu à peu près deux Majes, une Maje et demie, on va dire une Maje et demie, deux Majes à peu près en même temps pour prendre du temps. Il y a eu des grosses features, quand même, de rajouter sur cette mise à jour. Du coup, comme son titre, le Gladiatrol, ce n'est pas du tout son titre, mais c'est pas. Tragique Circus. Le Gladiatrol, il y a eu les paquets de cartes. Tragique de gardening. On a commencé aussi à rajouter les ensembles, les équipements rapides. C'était relativement très bien reçu. Puis on a eu aussi, je crois qu'il y avait une modification sur l'HDV des âmes, je crois, la première. On a fait l'HDV pour HTC Pierre-Dame. Ah oui, c'est une explication que refuse de nous envie. C'est vrai qu'on retient souvent les cartes égales à tout, qui sont les plus grosses features et qui sont toujours utilisées, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de petites modifications aussi. Comme on disait, qu'est-ce qu'il faut rapide et HDV. Énormément d'exploitation aussi derrière. Parce qu'on voit activement, on a supprimé tous les serveurs. Enfin, c'était pas visible du côté joueur, mais on a supprimé tous les serveurs. On les a recréés, recréé les bases de données, changé les versions des bases de données, du code. Quand vous êtes reconnectés, ce n'étaient plus les mêmes serveurs. On a appris toute la journée pour bouger toutes les informations. Ça fait partie des tâches un peu ingrates comme ça, mais qui sont essentielles finalement. Parce que l'architecture n'avait pas bougé non plus depuis 2009. Donc les choses avancent, on ne peut pas juste laisser comme ça. Mais non, c'était une belle mise à jour. Et puis avec l'arrivée de nos deux compères, en fait, c'est là, comme il disait tout à l'heure Raffi, les volontés ou même les ambitions du projet ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Puis on a pu réaliser des demandes de joueurs incessantes, les équipes rapides, mais il y avait bien d'autres choses aussi. C'était vraiment une belle mise à jour. C'était cool. Nous, c'était aussi un premier beau pas dans le projet. Ce n'était pas les mises à jour comme si on parlait des mises à jour suivantes. Il y a la mise à jour fusion ou l'histoire des instances. Au final, ça a été une aussi des plus longues mises à jour. Et en termes de contenu, c'était peut-être un petit peu beaucoup moins intéressant quand même. Faire un jeu dans un jeu avec le gaz à trous ou des collections de cartes. C'est aussi un aspect intéressant, mais très différent. Et du coup, c'est sûr que commencer par une mise à jour comme ça, c'est beaucoup plus amusant. En parlant de collection de cartes, un peu dans le public pour jauger un peu, il y en a qui font la collection de cartes sur Retro ? Quand même ! Hé, stylé ! Franchement, c'est trop cool. Parce que du coup, bon, j'avance un petit peu, mais c'est un peu un rêve d'enfant d'avoir mis ça en jeu. Quand j'étais joueur à l'époque, il y avait un sondage sur ces cartes-là. Il y avait, je dis peut-être une bêtise, mais il y avait genre les cartes, les guildes, les enclos, qui sont arrivés genre trois ans après. Les enclos, il y avait sûrement d'autres choses. Et puis, moi, j'avais voté les cartes, je dis trop bien les cartes. En plus, il les avait présentées. Ouais, il y aura des combats et tout. Je fais trop bien, j'adore les jeux de cartes à jouer. Bon, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. J'adore les jeux de cartes à jouer. C'est trop bien. C'est passé la trappe. J'étais bon, bah... Il n'y a plus qu'à se faire engager pendant qu'à le faire. J'ai compris. Il faut lutter pendant 15 ans. Au bout d'un moment, ça va arriver. C'est ça, on force. Ça résume bien comment c'est lancé Retro, il fallait forcer. C'est ça, tout de suite. Je suis arrivé, oh les cartes. Non, ce n'est pas vrai du tout. On passe à cette mise à jour encore. Bon, la suivante, les cartes. Un truc qui a été utile par rapport à cette mise à jour, c'est que le Gladiat Troll et les cartes, ça fait deux ans, mine de rien. Et ça reste quand même un des sujets, parmi les sujets principaux qu'on peut avoir sur le jeu. Et même actuellement, sur la convention, on a eu... J'ai eu pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de joueurs qui sont venus parler typiquement du prix du jeton. Grosse question aussi de, est-ce que pendant la saison 2 qui arrivera du Gladiat Troll, est-ce qu'on va changer de token, etc. Et en fait, c'est vrai que ça fait partie des bonnes préoccupations parce qu'ils ont une grande valeur maintenant actuellement en jeu avec les quelques modifs qu'on a passés. Et c'est vrai que c'est un contenu qui a été très apprécié. Et en fait, il y a beaucoup d'attentes sur la prochaine version du Gladiat Troll. C'est un rare contenu qui, d'ailleurs, attire des joueurs qui ne sont pas joueurs rétro de base. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus me voir et qui disent « Moi, je ne joue pas à rétro, mais j'ai envie d'aller faire Gladiat Troll. Comment je fais pour avoir un jeton ? » Pour ceux qui ne connaissent pas, on incarne un personnage temporaire avec des boosts temporaires. C'est très typé, il y a de l'aléatoire, mais c'est très typé roguelike. Donc, ouais, c'est ce côté arcade, je pense, qui plaît. Et puis, on va évidemment, enfin, j'imagine qu'on va rester dans cette lignée-là et proposer des modificateurs encore plus intéressants pour que votre expérience soit encore plus exotique. Ça ligue déjà à la suite. On va faire plein de trucs cools. Un petit match d'après, une toute petite expérience qui a été mouvementée, pour dire du peu. C'était la plus difficile mise à jour que j'ai faite. Je pense que c'est le moment de rétro qui a été l'un des plus durs à gérer pour tout le monde, je pense. Et pour les joueurs aussi, clairement. Ils ont eu les peaux cassées, si j'ose dire. Temporis Retro 2, ça a été vraiment complexe. C'est une production qui était tellement conséquente pour l'équipe. Quand on parlait justement de, pour Temporis Retro 1, on avait un GD. Pour Temporis Retro 2, nous n'avions pas le GD. C'est ça. En tout cas, pas attitré. Tout le monde faisait un peu du game design. Donc le game design, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu les règles du jeu, les mécaniques, les sorts, etc. Mais du coup, personne n'était attitré. Donc tout le monde en faisait un petit peu. On a fait aussi. Oui, oui, j'en ai fait. Ah bah Fiera, on m'a fait. Seraphix en a fait aussi. D'ailleurs, Seraphix m'a pitché l'idée pour, comment il s'appelait déjà ? Le Symmetron. Donc si vous n'aimez pas le combat, vous pouvez le remercier. Si vous adorez le combat, vous pouvez le remercier aussi. Mais non, non, ça s'est fait un peu dans la douleur, dans le sens où effectivement, les ambitions étaient beaucoup trop grandes. En fait, un côté prod, ou en tout cas mon point de vue, c'était qu'on ne voulait vraiment pas décevoir les joueurs de Temporis 1. Et puis on voulait faire quelque chose de mieux. Et puis, autant la première fois, j'ai freiné un peu les gens en disant, Hey les gars, c'est bien ce que vous dites, mais on n'arrivera pas à le faire. Autant là, en fait, il y a eu zéro barrière. En fait, toutes les idées, il y en avait quelques-unes, mais toutes les idées qu'on avait finalement, on a essayé de les mettre en jeu parce que c'est trop bien. On va encore mettre ça, et puis les histoires, trop bien. Attends, on va mettre une scématique, trop bien. On va incarner les héros, ah ouais, trop bien. Attends, on a combien de temps déjà ? Deux mois ? Ah ouais. Bon, bah vu que c'est annoncé, on va le faire quoi. Il y avait un moment où on était sur la moitié, c'était, ah ouais, mais pour les sorts, alors attends, c'est pas clair, est-ce qu'on les drop comment ? Les raretés, ça joue sur les drops ? Ah non, bah moi je ne peux pas m'en occuper, là je suis sur les clés. Attends, il faut que j'invente des étages. Et dans les étages, il faut faire des monstres. Ah, du coup, il faut designer des nouveaux sorts, des nouveaux monstres. Et là, c'est parti à la chaîne. Alors, c'était terrible, mais je vais quand même finir sur une note positive. C'était terrible, mais, et j'en discutais, mais il n'y a pas si longtemps que ça, avec des gens de la convention, que certains n'ont pas du tout aimé la formule, pour des raisons de temps, pour plein de raisons, finalement. Mais il y a quand même des gens qui ont aimé ce côté plus orienté, l'or, une histoire. Bon, ce n'était pas un Spielberg, évidemment. Mais il y avait quand même un semblant de vouloir raconter quelque chose, du roleplay. Et en fait, c'était hyper cool à faire parce que ça sent un peu de ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Et en tout cas, je me souviens, on avait fait l'histoire avec Logan. Et c'était, en fait, c'était trop bien juste de discuter juste de l'histoire sur rétro. Pour une fois, c'est cool, en fait. On ne fait jamais. On ne fait jamais. Et surtout, les joueurs, ils cliquent, ils s'en foutent des dialogues, en fait. Donc, ils passent trop vite. Et puis après, ils se disent, mais comment on fait déjà ? Donc, ouais, c'était vraiment une formule très particulière. Ça a été très, très gourmand en temps. Ça a été aussi gourmand en énergie pour l'équipe. Et c'est aussi pour ça que, du coup, la match d'après, on a pris le temps de la faire. Parce que c'est pour ça qu'en fait, on a inversé ce qu'on voulait faire à toute base. La fusion devait venir plus tôt. Finalement, on a dû revoir tout un peu à la baisse. Ce qu'on voulait faire, la réunification des dofus. De base, on pensait faire quelque chose de bien plus gros. Puis en fait, réellement, on était un peu tous sur les rotules, je pense. C'était vraiment compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un timing où on a dû revoir nos envies et nos rêves un peu à la baisse. Ça a été le cas sur la réunification des dofus. La fusion, on a dû la repousser aussi. Il me semble que c'est celle qui vient juste après. Elle a pris pas mal de temps. Les fusions ont pris vraiment pas mal de temps. Parce que, en fait, le Temporis Retro 2 avait absorbé toute cette énergie. C'est ça. Et puis, ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est qu'il y a l'exploitation de Temporis. Bon, évidemment, il y a des choses à faire tout le long. Mais à la fin aussi, il faut s'occuper de plein de choses, les rendus, etc. Mais après, il faut s'en remettre, en fait. Il faut se remettre dans un contexte de serveur, on va dire, standard. Il faut se remettre dans... Voilà. Et je ne sais plus ce que je veux dire, mais concrètement, c'est qu'on accusait encore le coup de Temporis 2. Et puis aussi le fait que c'était bien reçu, mais c'était mitigé, quand même, le bilan. Et finalement, ça nous faisait un petit peu mal de décevoir les joueurs. Donc... Mais c'était très bien parce que c'était un super cas d'école, en fait. On a appris beaucoup de choses sur Temporis. Il y a des erreurs. Et typiquement, c'est une des volontés qu'on a quasiment à chaque fois quand on fait du Temporis ou ce type d'événement. C'est qu'en fait, côté production, on a toujours l'envie de se dire, bon, les deux premières semaines, on continue de vraiment s'en occuper. Et au bout d'un moment, il faut que le serveur puisse un peu s'auto-gérer et arrêter de passer beaucoup de modifications gélées, etc. Potentiellement, les fusions qui peuvent durer encore jusqu'à trois semaines, un mois, donc en max. Mais en général, ensuite, on a vraiment du temps pour passer à la suite. Et c'est vrai que Temporis Retro 2, en fait, on a fait deux mois actifs de bout en bout. Et en fait, c'était le seul moment qu'on a eu actuellement sur le projet où on n'a pas pu faire autre chose que l'exploitation du Temporis pour repasser de l'équilibrage quasiment chaque semaine, voire tous les deux jours au tout début, pour corriger encore énormément de bugs. Bon, on parlait du fameux Cymétron qui en a occupé beaucoup dans la salle même, je pense, à un long moment. Chaque étage qui était bugué, c'était un bug de cet étage. Ce n'était pas quelque chose qui était corrigé à grande échelle à chaque fois. Enfin, ça a été vraiment deux mois qui étaient complets, qui font que, comme je disais, en fait, les matches suivantes ont été un peu en retard de notre côté. Du coup, avec des envies à la baisse. Ça a pris la moitié de l'année parce qu'on a quatre mois de développement et deux mois d'exploitation sur les serveurs. Par exemple, en comparaison avec ce Temporis, sur la première partie, il y a eu toujours un peu de retouches, un peu d'équilibrage, quelques corrections. Très peu, on voit, ça s'est très bien passé sur cette édition. Et du coup, on a pu, dès la moitié de Temporis, commencer à travailler sur la prochaine mise à jour. Il y a juste à gérer sur le côté, regarder si le serveur se passe bien, est-ce qu'il tourne, faire quelque sorte de sauvegarde. Si on n'a pas pété les échanges parce qu'on a atteint des limites. Ça arrive, il y a des problèmes. Alors que là, ouais, là même, du coup, jusqu'à la dernière minute de Temporis, on était encore sur Temporis. Parce que des fois, on se demandait même, en fait, est-ce que ça sert à quelque chose ? Parce qu'est-ce qu'il y a des joueurs, là ? Est-ce qu'on est en train de corriger ? Est-ce que ça s'arrêtera un jour ? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, du coup, ouais, ça a pris beaucoup de temps. Et puis là, bah, du coup, pour revenir sur la notification des Dofus, après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions. C'était une match compliquée du point de vue où, quand on veut voir grand, mais quand on regarde les stats des Dofus drop sur les serveurs, on se dit, c'est quand même une mise à jour qui parle quand même pas à tous les joueurs. On peut pas faire un truc trop grand, on peut pas leur dire, dans les idées, il y avait, on ajoute un nouveau slot d'équipement quand tu termines la quête avec des nouveaux effets, des nouveaux trucs. Tu débloques un sort ultime, tu débloques toutes ces idées-là, mais en fait, tu peux pas le faire pour juste une poignée de joueurs. Ça serait absolument pas viable en termes d'équilibrage pour le jeu. Et du coup, c'est pour ça qu'on a dû revoir un peu à la baisse, même si... Alors, je te coupe. On a revu à la baisse peut-être les ambitions, mais on est très satisfait de ce qu'on a sorti. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas pour démigrer. C'est ça, je veux dire. Au contraire, on est très content de ce qu'on a fait. Mais je sais que côté joueur, voilà, c'est reçu... Il y en a qui attendaient beaucoup plus. Après, c'est vrai que c'est dur de voir beaucoup plus qu'est-ce que ça peut être. Alors, moi, j'ai des anecdotes. J'ai des anecdotes de production pour cette mise à jour-là, qui ne sont jamais sorties du couloir d'Ankama. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne pouvait pas terminer la fameuse quête de réunir les sites d'Offus sous rétro pendant toutes ces années. Et avec l'introduction de l'ébène et de l'ivoire, on pouvait finalement le faire. Alors forcément, moi, archéologue, je dis, putain, qu'est-ce qu'il voulait faire à l'époque ? Waouh ! Des systèmes de fous ! Et il n'y avait rien dans le code, cette fois, il n'y avait aucune piste. Donc, j'ai été voir l'IQM, l'ancien l'IGD d'Offus. Et je lui ai posé la question, en fait. J'ai fait, vous aviez quoi en tête, finalement ? Parce que je veux savoir déjà. Et en fait, il y avait plein de plans, il y avait plein d'idées. Bon, ils n'ont jamais arrêté quelque chose parce qu'ils ne sont jamais allés jusqu'à la fin de la quête. Mais il y avait eu plein, plein, plein d'idées. Et même depuis le début. Après, ils avaient des idées en 2004. Après, jusqu'à la fin, ils avaient d'autres idées. Je crois que les premières idées, c'était un truc du style, un peu comme pendant la bêta. En fait, le premier qui a atteint les sites d'Offus, en fait, on remet à zéro le serveur. Et puis, on recommençait tout, quoi. Évidemment... C'est un peu rendu de faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas. Mais il y avait une autre idée. C'était quoi ? C'était le premier joueur. Je ne sais plus s'il y avait une limite. Si tous les joueurs pouvaient avoir un site d'Offus ou si c'était juste le premier joueur. Mais en tout cas, le premier joueur qui avait les sites d'Offus, qui les rassemblaient tous, en fait, il avait une sorte d'interface où il pouvait communiquer avec un des dieux des classes. Et l'idée, en fait, c'est qu'il pouvait demander n'importe quoi. Donc, vraiment, c'était les veaux du Père Noël. Tu as gagné le jeu, GG. Donc, du coup, qu'est-ce que tu veux ? Donc, on a regardé le truc et on a dit, bon, on ne va peut-être pas faire ça parce que voilà. Mais voilà, il y avait déjà des plans à l'époque infaisables. Comme tu disais, Raphaël, il y avait même un projet qui, finalement, a été lu un peu sur les temporistes de nouveau. On revient de nouveau dessus. De pouvoir, en fait, améliorer les classes de base. Je m'explique rapidement. Il y avait un système de renaissance, en fait, qui avait été envisagé à ce moment-là. Ou, comme tu disais, il y avait un nouveau emplacement d'équipement. Spécialement pour une sorte de blason ou un truc de ce style-là. En fait, on donnait une sorte de champion de sa classe. On renaissait en tant que champion parce que quand on arrive à Incarnam, voilà, on est un disciple d'Osamoda, c'est un disciple de ci et de ça. Mais là, on était vraiment un champion, vraiment un niveau au-dessus, quoi. Et l'idée principale, c'était, en fait, de redémarrer le jeu avec ce blason en plus, qui débloquait soit des passifs, soit des améliorations de sorts, etc. C'est des choses qu'on a récupérées pour les temporistes. Du coup, d'améliorer, de changer un peu les classes. Donc, on n'a pas gardé ça. Et il y avait un coup, forcément. On ne voulait pas juste donner ça gratuitement. L'idée, c'était que dès que vous rassemblez les C2+, vous pouvez retourner à Incarnam ou quelque chose du genre. Se faire réincarner par un personnage. Et puis, en fait, vous perdez les C2+. Il y avait le coût à payer, c'était les C2+. C'est un peu steep comme coût. C'est compliqué. Donc, voilà. On ne voulait pas que les joueurs passent des centaines d'heures, des centaines d'heures à tout récupérer, notamment l'ocre qui est très long. Et puis, en fait, on détruit tout. Alors, c'était marrant, mais voilà, c'est pas vraiment envisageable de sortir ça, quoi. Alors, clairement, du coup, on a vraiment dû adapter la formule. Et on a fait, du coup, une mise à jour qui, nous, en tout cas en interne, on en est contents. Ça a permis, enfin, de marquer cette fin de la quête des Dofus sur le jeu. Et suite à cette mise à jour, ensuite, comme on le disait, on était parti sur les fusions qui sont vite venues. Et surtout, sur le gros contenu qui a été sur ce début d'année, qui était le Temporis Ruchu Hour, qui avait une formule assez particulière des emprunts qui avaient été faits. Pour ceux qui connaissent bien le jeu Wakfu, il y a quelques inspirations qui venaient de là, avec le système de modulation de niveau pour les donjons. Les invasions, c'est déjà des choses qu'on avait envisagées sur Temporis 1. Donc, du coup, on les a enfin pu le faire sur le 3. Peut-être que c'est des choses qui pourront arriver sur la suite en jeu. Ce serait vraiment intéressant. Mais c'était vraiment une formule pareille. On a testé beaucoup de choses. Et on en a profité aussi pour faire du dev pour le jeu classique. Parce que typiquement, Fira, tu pourrais en parler, mais une partie des interfaces qui ont été faites pour le Temporis, c'est des choses qui ont été utilisées sur le jeu classique. Ensuite, nous avons des choses à dire rapidement pour parler de la suite du projet. C'est que va devenir Dofus Retro dans les années qui viennent. Dofus Retro, c'est un jeu qui est amené à évoluer. C'est un jeu qui, comme on le disait au tout début, qui ne va pas rester ancré dans ce qu'il fait jusqu'à présent. Là, 1.44 avec le sanctuaire de Pondala est là pour le montrer, mais aussi pour l'enteriner, pour vraiment la suite du projet. On a parlé en tout début d'année d'Antibot. C'est des choses qu'on a passées la semaine dernière, enfin même cette semaine globalement, vu qu'on est sur la fin de la semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur Boon, on a mis du respawn alératoire dans certains donjons, et on a fait une grosse vague de bannes le mardi soir. Donc là, actuellement, les donjons Crackler, Forgeron, sont enfin jouables pour les joueurs. Ça paraît de rien, mais on vient de loin. Merci le public. Merci le public, calmez-vous. Mais c'est quelque chose sur lequel on va rester vigilants, et sur lequel il faut qu'on continue de s'améliorer. On en parlait plus tôt, sur un live, il y a 2-3 semaines à peu près. Mais pour faire typiquement de l'Antibot sur les métiers, on va être obligés de faire des modifications game design, pour pouvoir repasser dessus, parce qu'on ne va pas se mentir, le gameplay de métiers sur Retro, c'est un gameplay de bots. En bon de joueurs, de se déplacer sur une cellule et de cliquer sur un interactible, c'est extrêmement stupide à reproduire en jeu. Et le problème des bots des métiers n'est pas inhérent à Retro, il existe sur Dofus 2, sur Dofus Touch, Wakfu a aussi sa part. On a quelque chose d'assez global chez Ankama, avec les métiers et les bots. Donc c'est toujours un sujet qui nous préoccupe, c'est un sujet sur lequel, cette année, on a commencé enfin à s'outiller et à faire vraiment de la lutte automatisée sur les bots. C'est quelque chose qui va rester ancré dans les mois et années qui viennent. Et surtout, c'est une deuxième grosse volonté qu'on veut vous annoncer avec ce live et redire ce qu'on a déjà dit il y a quelques semaines, c'est qu'on souhaite faire évoluer Dofus Retro avec la communauté. Et en fait, il va y avoir des sondages qui vont arriver dans les mois, 2 mois qui viennent, pour créer le calendrier 2025 avec la communauté. Dans le sens où nous allons lister un certain nombre de mises à jour que nous avons en tête, on a déjà parlé par exemple de faire du housing avec un nouveau métier, ce serait cool. On aimerait potentiellement retoucher à une certaine partie du PVP avec les prises, mais il y a des choses à faire, ce serait cool. Il y a du contenu qu'on a pensé sur plein plein de choses, sauf que l'équipe a une certaine vision, la communauté a des attentes et une autre vision potentielle aussi. Et du coup, on se dit que le meilleur des deux mondes serait de faire évoluer le jeu avec la communauté et du coup de faire le calendrier 2025 avec vous. Et donc normalement, si tout se passe bien, ce sondage là pour l'année prochaine devrait arriver entre septembre et octobre. C'est à peu près les échéances pour vraiment faire évoluer rétro, continuer de faire vivre le projet et d'avoir encore de belles années d'ici là et de se retrouver peut-être dans cinq ans pour parler des dix ans d'Office Rétro et de voir toute l'évolution qu'il y aura d'ici là. D'ailleurs, la première visée à jour de l'année, celle qui est déjà plus ou moins prévue, ça va être pas mal de revalorisation de ressources en fait, de zones, de choses qui sont pas forcément exploitées ou qui sont à rééquilibrer. Donc c'est la première brique en fait pour avancer dans ce sens-là en fait. Complètement. Donc du coup, voilà au niveau des annonces pour la suite du projet. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut l'entrer avec la communauté et faire survivre et vivre le projet avec vous, faire en sorte qu'il évolue sur le temps et que vous soyez partie intégrante du développement qu'on fait nous de notre côté. On a la chance de pouvoir avoir une belle communauté comme vous et du coup, ce serait dommage de s'en passer. Et donc c'est important d'avoir un travail collaboratif là-dessus. Il faut qu'on rende l'antenne. Je sais qu'on a un tout petit peu dépassé de par aussi Guy Guy et Pitch qui nous ont pas aidé là-dessus. Mais on va éviter de faire en sorte que le programme prenne plus de retard. Je vous remercie en tout cas au public, au live, de nous avoir suivis. Retro encore de belles années devant vous et à bientôt pour le sondage. Et merci aux joueurs surtout. Merci à vous. Merci à vous.